bonjour venez on va parler c'est vrai que moi j'aime pas les j'aime pas les foutaises venez on va parler venez 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 peu plus de la côte d'ivoire venez sortez venez on va un peu parler parce que quand ça commence à bien faire là un moment donné c'est gâté et on va le faire quand il est chaud voilà il voit rien ivoirienne sortez venez on va parler c'est très important il y a quelqu'un là qui commence déjà trop gesticuler il y a un poison langue de la côte d'ivoire qui commence déjà beaucoup gesticuler donc il faut que je je m'occupe un peu de sa race et ma cause ne fais pas que je prenne un an et demi sur ton cas ne me pousse pas à bout ne me pousse pas prendre même un an et deux parce que je suis capable de prendre dix ans sur toi moi quand je démarre je ne m'arrête plus peut-être tu parles avec ma coépouse et mafo elle n'était pas encore dit qu'on appelle m'a beau à samuelec elle n'était pas encore prévenu sur le pd du maroc quand tu es dans tes bêtises la macosso il faut souvent éviter les camerounais dans tes bêtises que tu fais là c'est pas parce que tu es ivoirien que tu ne vois rien que nous les camerounais aussi on ne doit rien voir dans ta frappe il faut nous éviter dans tes bêtises déjà j'ai quelques questions à te poser monsieur camille macosso chers peuples ivoirien chers autorités ivoiriennes avec tout le respect que je vous dois j'ai des questions à vous poser qu'est ce que se passe ce pasteur fait avec un passeport diplomatique macosso on va me débloquer ma page le 27 j'ai des questions à te poser fafa tu vas me dit ce que tu fais un passeport diplomatique tu fais quoi avec un passeport diplomatique monsieur camille macosso tu es un pasteur non donc si je comprends bien tous les pasteurs de la côte d'ivoire doivent avoir un pasteur un passeport diplomatique en côte d'ivoire il ya les hommes d'affaires mais comment les blogueurs ivoirien n'arrivent pas parler de ça tu prends fleur de lille qui est macropousse tu dis que c'est une influenceuse ça montre à quel point tu es bête dans ta tête tu connais la définition la différence entre un blogueur une influenceuse une clasheuse tu connais la différence entre ce type de personnes tu ne connais pas c'est normal parce qu'on a le diable à lâcher dans ta tête ça fait que les locataires qui sont dans ton cerveau ne payent pas le loyer donc tout est mélangé dans ta tête et quand tu fais tes bêtises là étudie que flore est à la tête des désinfluenceuse tu sais ce qui veut dire être influenceuse tu connais ce qui veut dire être influenceuse un influencé une influenceuse c'est quelqu'un qui donc qui influence la décision d'une nation la décision d'un chef d'état la décision d'un gouvernement c'est ça qu'on appelle être influenceuse parce que vous êtes là en côte d'ivoire vous sortez de partout mais les influenceurs en côte d'ivoire les connaît c'est les personnes qui ont déstabilisé les décisions des chefs d'état alors tu peux pas venir classer c'est un pape les influenceuse classe peut-être des ivorien là qui ne voyait rien comme les influenceuse mais nous les camerounais faut nous enlever dans des bêtises et te répète encore ça nous les camerounais enlève nous dans des bêtises chez nos camerounais on reconnaît imagina kenka ma épouse flo comme grande clasheuse grand qu'on dit que clasheuse elle est la nomba ou non il n'y a pas son deuil dans le clash on la reconnaît là c'est sa définition quand tu veux donner les titres aux gens ne donne pas les titres pas finit ou pas sentir pas des liens sentimentaux non prends le temps pour donner les titres à certaines personnes nous ne sommes pas tes amis quand tu es dans tes bêtises avec tes dents que tu n'arrives pas à resserrer dans ta bouche va faire le veuvage de ta femme quitte de rien nos affaires on t'a pas envoyé dans tes histoires parce que tu peux aller rivaliser avec ton apoutou là-bas tu peux prendre tu vas avec ton apoutou n'est ce pas tu organises aussi les soirées pour moi un idiot comme c'est un cool man jesse avec ses dents qui sont comme la tchèque des abou jama il est là comme c'est il parle il parle tu dis quoi de bon moi un idiot qui est comme minuit il est là comme un film d'oreille sur là bas ma cosso j'ai quelques questions à te poser tu fais quoi avec le passeport diplomatique chez peuple de la côte d'ivoire qu'est ce qu'un pasteur fait avec un passeport diplomatique en côte d'ivoire il n'y a pas les hommes d'affaires qui représentent les ivoiriens il n'y a pas les intellectuels qui représentent la côte d'ivoire il n'y a pas les chefs d'entreprise pourquoi cela n'ont pas un passeport diplomatique alors il faudrait donc que l'état ivoirien délivre le passeport diplomatique à tous les pasteurs ivoirien à tous ceux qui ont besoin d'un passeport diplomatique ils doivent l'avoir parce que chez nous au cameroun il y a très peu de passe de pasteur il y en a même pas je n'en ai même pas encore vu un pasteur qui brandit un passeport diplomatique et le peuple ivoirien est capable de dire les vérités à cet imposteur le peuple ivoirien est capable de dire ses vérités à cet imposteur alors moi je vais donc dire les vérités à ce macro à ce faceur qui se dit pasteur tu n'es pas un pasteur tu n'es même pas un influenceur tu n'es rien comme tu es l'ombre de toi même tu es lait comme le programme du deuil de ta femme tu ne ressembles à rien donc on te regarde du pied à la tête il n'y a rien sur toi qui est agréable qui est attirant tu ne représente rien tu es court comme le mois de février avec ton visage comme le cou si cuit tes pieds comme quelqu'un qui a le délestage tu sors là-bas tu prends depuis un bon bout de temps je me dis mais celui-là mais immobilier ou bien il a envie que je revienne encore sur ça sur ses fesses rassis non mais arrête un peu non mais arrête au cameroun flore est considérée comme une classeuse il n'y a pas son 2 au cameroun peut-être même en afrique il n'y a pas son 2 on présente une blogueuse les lolos font déjà c'est des blogueuses d'accord les veuves joyeuses c'est des blogueuses parce qu'une blogueuse parle de tout flore peut venir parler de la politique flore peut venir donner un sujet sur les affaires politiques économiques de son pays tu la classe comme influenceuse qu'on veut parler des influenceuses il ya les kalis biala 1 il ya les brigitte en moi il ya les mamouchka voilà les voilà les influenceuses il ya les kemi seba voilà les influenceurs et les influenceuses voir les personnes qui peuvent changer la décision d'un gouvernement tu peux apprendre flore tu la mets là moi j'ai pas de problème avec flore moi je viens pas parler il faudrait qu'on mette chacun dans sa catégorie si tu veux faire tes tes histoires parce que tu veux venir rivaliser avec ton fils à poutou mais c'est une honte pour toi marcoso c'est une honte pour toi je t'ai dit que fais nous les soirées où tu nous parler de l'évangile tu nous parler de la parole biblique tu nous parles de la bible tu nous parles des secrets des secrets de religieux mais tu ne les fais pas là où il ya le commérage là où il ya des inepties des banivelles selon te vois tu brandis tes fesses racines soit dix ans j'ai un passeport diplomatique macosso qui t'a délivré ce passeport diplomatique chers ivoine mais réveillez vous rêvez vous avez un gourou en côte d'ivoire et que les gens veulent parler il a son équipe de yaka put qui se faisait baiser là bas ma cori quelqu'un qui était où ses couturiers qui se faisaient la paix les fesses il arrive en france en france qu'il a découvré qu'on ne coupe pas la lumière c'est un peu en train de tourner ses oreilles voilà son équipe quelqu'un qui dit qu'il est pasteur va s'entourer avec les vannes et pris comme ça les yaka put quand tu tournes de l'autre côté tu vois aïa qui ressemble à l'immeuble de la mort tu te démontres et maté un peu elle est lède comme un second maïsingué on dit que voilà ces gens voilà les 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 le bras armés de macosso mais je fais d'une bouchée de ces gens là prends ces bêtises là tu les places dans la catégorie des clasheurs et des clasheuses ou des influenceurs mais tu deviens pas joie le nom de la du cameroun nous sommes pas tes égaux déjà un jour tu respectes nos cinq étoiles attend même j'arrête la musique parce que pour te parler faut que je je sois un peu bien ordonné désolé quand tu veux venir parler du cameroun tu respectes nos cinq étoiles remporter la la coupe d'afrique des nations cinq fois ce n'est pas donné à n'importe qui donc quand tu veux venir parler du cameroun comme la vie des décès il faut respecter les cinq étoiles qui sont sur mon maillot c'est la dernière fois que j'entends d'encore que tu prennes le nom du cameroun tu te balades avec ça comme c'était ton soupalin que tu es sué tes fesses avec que ce que ce soit la toute dernière fois quand tu ne connais pas l'historique d'un pays tu demandes d'abord tu ne viens pas parce que tu veux la visibilité sur la toile à faire un direct et avoir deux mille personnes dix mille personnes connectées ne veut pas dire de toi tu es un influenceur parce que même toi même camille marcoso on ne peut pas te classer en côte d'ivoire comme un influenceur tu n'influences personne tu n'influences pas la décision d'un gouvernement montons-moi la décision d'un gouvernement que tu as d'influencer soit disant j'ai les amis présidents j'ai les amis dans le gouvernement mais bien l'an des amis dans le gouvernement je les attends tu peux apprends le flot tu dis c'est une grande influence tu veux la mettre au dessus de qui tu veux la mettre au dessus de tu de qui mais question même deux trois dix camerounais question trois dix camerounais ils vont te dire que mes flots n'est pas une influenceuse ils vont te dire flots n'est pas une influence c'est une classeuse c'est une classeuse c'est pas une blogueuse et tu vas sur google tu tapes monsieur camille marcoso allez sur google vous dites vous avez fait des études tapez la définition d'une influenceuse c'est quoi être influenceur c'est quoi être blogueur c'est quoi être clasheur c'est pas parce qu'on fait tous les vidéos qu'on est dans le même diapason on se retrouve dans la même cour entre le sauter de partout d'accord non mais attend un peu mon trou de cul comme ça qui se lève lui je vais te traiter camille marcoso attend je viens de me réveiller je vais partir je prends un peu ma douche je m'avais fait mon vaccin je vais revenir sur toi je vais revenir sur toi je vais guérir avec toi regarde moi celui là regarde moi celui là jusqu'à il dit même que matin peu moi c'est même pas le fait que parce que quand il vient là il veut parler flore n'est pas une influenceuse flore ne peut pas je sais pas parce qu'elle fait les directs il faut donner à ces ans c'est qu'à ces ans c'est pas parce que flore fait les directs même elle-même flore ne peut pas se refuser ça finit être influenceuse elle n'influence pas une influenceuse influence la décision d'un chef d'état la décision d'une nation la décision d'un président la décision d'un gouvernement flore n'a jamais influencé la décision de qui que ce soit camille marcoso j'ai comme l'impression que comme tu vois rien tu ne vois rien comme tes yeux sont perds c'est comme ça que ton anus là quitte le tucrou aussi influencé pas parce que tu vois flore tu dis qu'elle est influenceuse chez nous au cameroun les influenceuses il ya perpétue malibas et les blogueuses pas influenceuse parce que perpétue ne peut même pas être influenceuse elle est blogueuse des blogueuses il ya perpétue malibas parce que même dans le clash elle s'est pas clasher c'est quelqu'un qui sait pas clasher les lolofondia voilà les personnes qu'on dit les les blogueuses voilà les blogueuses il vient les vient nous donner les titres à la con avec ses s'ils vont d'ingouement qu'ils vendent aux gens un imbécile qui se balade avant un passeport diplomatique les ivrains ne peuvent pas dire à leurs autorités qu'on a arrêté un peu de délivrer les passeports diplomatique un fausseur et les autres pasteurs en côte d'ivoire n'ont pas droit un passeport diplomatique mais où sont même passés même des activistes ivoirien là vous ne pouvez pas dénoncer la filotérie de ce monsieur vous n'arrivez pas à dénoncer la filotérie de ce dernier dosso dosso tu n'arrives pas à dénoncer cette filotérie mais il ya des grands hommes d'affaires en côte d'ivoire ils n'ont pas de passeport diplomatique pourquoi chers autorités ivoiriennes venez nous dire qu'est ce qu'il faut pour avoir un passeport diplomatique alors tous les pasteurs vont remplir les formalités ils auront ce passeport diplomatique il se vante avant un passeport diplomatique il est quoi dans le gouvernement ivoirien il est qui dans le gouvernement ivoirien il fait quoi dans le gouvernement ivoirien parce qu'il vend les maisons les maisons délabrées parce qu'il vend les voitures d'occasion hollande il prétend dire qu'il organise les soirées il n'est pas un pasteur pourquoi il ne nous prêche pas l'évangile pourquoi il ne nous prêche pas l'évangile le rôle d'un pasteur c'est quoi c'est pas de prêcher l'évangile c'est nous pomper la longueur de journée que j'ai des maisons j'ai des voitures j'ai des millions j'ai des comptes en banque mais ça on appelle ça de l'avarice ça c'est des choses éphémères et je vois des moutons de cancres des imbéciles des idiots qui se lèvent et qui l'accompagnent dans sa dans sa comédie et qui disent monsieur camille macosso est un homme intègre un homme qui sait ce qu'il veut s'il savait réellement ce qu'il voulait il devait pas soutenir son fils apoutou national dans son événement c'était pas lui le premier à venir boycotter l'événement d'apoutou aujourd'hui il organise son événement il vient mettre les camerounais dans la salité pour qu'on nous mélange on ne se mélange pas là dessus et moi je dirais à ma tante de ne pas aller à cet événement on n'a rien à gagner on n'ira pas nous la tkc nous ne seront pas représentés nous n'irons pas cet événement d'accord ma tante perpétue malibas ni ne sera pas cet événement tu organiseras ton événement avec ton cul et tes poils non mais arrête un peu arrête un peu un de tu viens te faire voir tu te gonfle comme le tapioca sur facebook attends moi je vais revenir sur toi je vais bien me brosser les dents je vais bien me parfumer je remonte en créneau sur toi tu vas prendre à la boucle avec le nom du cameroun et je vais réveiller la communauté le peuple ivoirien parce que j'ai comme l'impression que les ivoirien sont en train de dormir mais oh là mais oh là j'ai comme l'impression que les ivoirien sont en train de dormir ou c'est parce qu'ils sont en train de te laisser comme les ivoirien sont un peuple pacifique il te laisse ils ne disent rien ils se mêlent de tout mais quel est ce pasteur là qui peut se mêler de tout une merde comme ça une merde comme ça il se mêle de tout le peuple de la code ivoirien ne peut pas lui dire à un moment donné tu arrêtes il est tantôt il est blogueur il est influenceur toi ce que tu es tout non mais attend un peu à un moment donné tu dessins un peu de ton pied d'estade monsieur makami makoso même dans la bible que tu lis on dit chacun a reçu son don selon l'analogie de son de l'esprit de dieu donc tout le monde ne peut pas avoir le don de prophétie tout le monde ne peut pas être pasteur tout le monde ne peut pas parler en langue tu viens là avec des histoires la con tu te lèves là et tu commences à dire j'organise une soirée pour les influenceurs tu sais ce qui veut dire être influenceur montre nous parmi cette racaille laquelle il a influencé la décision d'un chef d'état moi en tant qu'activiste je l'ai fait en tant qu'activiste je l'ai fait il y avait un problème de passeport dans mon pays un problème de cadenté dans mon pays j'ai crié sur les autorités de mon pays aujourd'hui je suis satisfait du résultat c'est ce qui veut dire quatre influenceurs c'est pour ça que je dois m'auto proclamer tant influenceurs non mais arrêtons un peu moi au cameroun on me connaît comme celui qui n'a pas sa langue dans la bouche qui dit ce qu'il pense qu'il pense et ce qu'il dit à haute et intelligible voire je n'attends rien et je m'emballe les couilles matin peu un pasteur qui a poussé avant de les yaka put un homme qui pense qu'on ne connaît pas sa jeunesse qui pense que parce qu'il est arrivé en france il se faisait baiser là-bas par les libanais il n'arrive pas à parler de son passé il est toujours en train d'éterrer les cadavres et les ossements des enfants des gens des mamans des gens tu peux aussi classer celui-là comme un franceur quelqu'un qui expose la nudité les chèques des gens qui insultent les femmes tu vas le classer comme un franceur non marco son matin peu mais tu as pris le tout court bien tu as fumé le ne pas matin peu mais hola les gens qui passent à mener une vie sale sur facebook qui réduit l'afrique au néant c'est devenu la la gadoue tu me mets ces gens comme des influenceurs même les les six cinq étoiles ne peuvent pas s'autoprogrammer comme influenceurs ce sont des blogueurs un blogueur c'est celui qui parle de tout c'est quelqu'un qui blogue un classeur c'est une hausse c'est une racaille en fait de facebook le classeur c'est une racaille c'est quelqu'un qui n'a pas les couilles l'influenceur c'est quelqu'un qui influence la décision d'un pays d'un gouvernement montre moi donc dans dans cette marmaille de facebook qui a d'influencer la décision d'un gouvernement n'importe quoi voient-moi ni dieu ni nia il s'est dit pasteur parce qu'il nous vend les voitures à la merde il s'est dit pasteur monsieur camille m'accorde je pense que je vais laisser un mois de repos tu penses un ou deux trois mois comme ça je vais laisser deux trois mois de repos je vais revenir sur vous vous allez un peu apprécier vous allez un peu apprécier mon karaté parce que je vois que depuis la madose j'ai comme l'impression qu'il est fait en train de 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 chuter il faudrait que j'active un peu ce processus pourquoi vous comprenez un peu un moment donné qu'on se fout pas de la gueule de tout le monde vous allez faire ça avec vos moutons qui vous suivent là parce que vous les envoyez les 1000 euros les 2000 euros pour payer votre image pour blanchir votre personnage mais avec moi ça ne marche pas vous allez faire ça avec ya caput vous n'avez pas condamné l'offre gugu ici le fait d'être homosexuel vous a donné l'autorisation de condamner ces dernières je vous ai dit que monsieur makoso donnez moi lisez moi le droit ivoirien qui condamne l'homosexualité lisez moi cet article vous avez été incapable alors quand vous vous cachez derrière l'évangile vous prendissez le le l'évangile de la honte vous prétendez sur un pasteur l'homosexualité mais dans votre dans votre basse cour vous êtes entouré des homosexuels des lesbiennes là vous n'en parlez pas là vous ne dites rien mais occupez vous même de celle de yaka et de de aïa robert fait en sorte qu'elle puisse au moins seulement voir même même un rejeton d'enfant dans son ventre même ce qu'on appelle que le rejet même les fausses couches mais vous êtes un pasteur non mais elle fait un miracle elle aussi besoin d'une fausse couche dans son ventre avec toutes les relations que vous avez là pourquoi vous le trouvez vous ne trouvez pas ces derniers maris vous vous lévez laver vos dents comme les dents de votre soeur on dirait les rites de vivage une famille que la laideur suit seulement son coup comme les frères d'aïton il s'élève la huile nous sommes ci nous sommes ça vous n'êtes rien vous n'êtes rien vous n'êtes que l'ombre de vous même des imbéciles des affamés des ignats allez vous occuper de vos poils et de vos culs à vos beaux vos bites qui banque de mou allez vous occuper de ça tu penses que si ta femme jouissait monsieur macoso si ta femme jouissait devait mourir elle devait pas mourir c'est parce qu'elle ne jouissait pas c'est parce qu'elle ne jouissait pas c'est pour ça que le seigneur l'a rappelé très vite parce qu'une femme qui jouit ne meurt pas oui oui une femme qui jouit ne meurt pas avant son mari oui 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 mon père moi il a laissé ma mère toi quand t'insultes ton équipe de gouroudier les bras cassés vont se lever pour dire qu'on va déterrer les cadavres moi je suis champion pour déterrer les cadavres et quand j'ai déterre jusqu'aux ossements et je vends même ça sur facebook oui essayez avec moi peut-être vous faites ça avec vos frères là ils vous laissent essayez avec moi vous allez lire regarde moi un idiot comme ça tiens quel pasteur il sort là-bas un passeport je suis pasteur voilà mon passeport diplomatique il n'y a imbécile un bouc idiot de naissance mon passeport diplomatique qui t'a délivré ce passeport diplomatique monsieur macoso j'aimerais savoir j'aimerais qu'on me donne le nom de ce dernier qui vous a délivré ce passeport diplomatique en vertu de quoi quand vous vous regardez vous méritez vraiment ce passeport diplomatique les chefs d'entreprise sont là en ivoirien ils méritent aussi un passeport diplomatique alors je les appelle tous allez déposer pour avoir ce passeport parce que macoso nous a montré qu'avoir un passeport diplomatique en côte d'ivoire c'est monnaie courante un bandit un ancien bangando reconverti en pasteur peut avoir un passeport diplomatique alors il faudrait que tous nous l'ayons nous devons tous l'avoir parce que t'es frais voyants sont les peu fat et dit les vérités il peut pas dénoncer ta filotérie mais tu es même quoi macoso je m'aime qui you be you tu sors doux parce que le petit à le jeune apoutu est venu là sur facebook il a dit ben non je vais parler l'affaire d'un viol c'est ça être un blogueur un blogueur parle de tout un blogueur parle de tout le petit à une brillante idée une idée géniale il dit je vais rassembler mes frères et surtout d'une table macoso avec ses fesses qui sont comme le contre plaqué il est là comme minuit comme comme le mois de février avec son visage qui est difficile comme la fin du mois mais ils sont là oui moi aussi j'organise la soirée des influenceurs fleurs de l'île influenceuse du cameroun mime bien l'angle gros cuit de ta mère chantant idiot faut faire ça avec des gens là bas à lèvres nous dans les histoires des bêtises là il faut nous enlever des dents tes bêtises fait ça avec tes frères ivoirien ivoirien là mais qui tu veux comme influenceurs mais chez nous au cameroun on ne reconnaît pas notre marfou international comme influenceurs influenceuse on connaît ces derniers comme classeuse et dans le clash il n'y a pas son dur que ça te plaise ou non c'est ce qui est là et c'est incontestable c'est ce que je pense ça te dérange trop viens me taper ça te dérange trop prend tes mains ses fesses avec tes pieds qui sont comme les tirs bouchons tes mollets qui sont comme les bouteilles de sandria bien me trouver tu viens me taper tu veux aussi classer ya caputron influenceuse de la sodomie à ma cori mais parce que cette ya caput là c'est une tata c'est une grosse anti influenceuse en sodomie de ma cori avec ses cheveux comme la veuve de bob mali son visage qui est comme ça on dirait que c'est le triangle équilatéral qu'elle parlait vers la salive aux gens dirait un enfant qu'on a failli avocer à 12 mois les enfants qui sont qui sont calés dans le ventre de leurs parents quand ils sont la veille c'est dit aussi que je suis beau parce qu'il a fait les cheveux de zen à la guerrière jusqu'à l'ami les franches avec ses dents qui sont tout pourri dans la bouche il est là comme un béret assis ressemble au claco il soit jessi 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 yaka yaka de paris oh 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 mon petit tu te prends vraiment pour pour le diamant mais redescends un peu de ton pied d'estal tu te prends vraiment pour le diamant tu es yaka pute tout le monde te connaît comme une grosse pute qui te qui qui t'ignore quand tu l'appelles les fesses tu fais ta couture là bas à babi qui ignore comment tu l'appelles les fesses des libanais hein parce que tu voulais manger la sauce que j'ai dit nous avec la sauce graine on était obligé de te laper la nous avec ton annonce qui est ouvert comme l'autoroute abidjan yamsoukru tu te lèves la oui je suis un fiancé tu insultes les femmes tu insultes les culturistes parce que tu n'as pas le culturiste à pour tu il est temps pour toi d'aller te mettre tu vois pas que il est temps pour toi d'aller te mettre un vagin parce qu'en contre tu vois moi je sais pas pourquoi on te considère comme un homme tu n'es pas un homme tu es une grosse fille tu es une tante tu es mademoiselle la mademoiselle d'honneur du parti de laurent bagbo c'est toi donc quand tu te lèves comme ça là mais tu te tu fais un peu le petit et c'est l'emba tu tournes un peu comme ça tu dis que oui tu n'es pas pédé tu m'as choqué avec maco so pute tu m'as choqué avec maco so pute avec sa soeur lolo beauté là qui allait dans on dirait le chemin des faits voilà la bande donc de ce pasteur eux aussi ils ont les passeports diplomatiques maco so ils n'ont pas aussi les passeports diplomatiques tu attends quoi pour parler des passeports diplomatiques sale chien regardez moi ces gens là et quand tu les vois souvent sur facebook quand tu les vois souvent sur facebook tu te demande que matin un peu c'est que l'inter espèce là qui sort matin peu les agents pathogènes de la dégradation corporelle tu les vois là quand ils sortent là bas ils sont gonflés ils sont gonflés matin un peu et maco so qui est l'un maître d'aïton mais maco so qui t'a même menti qui t'a même menti oui il faut le voir oui je me marie plus ma femme est décédé je veux rester tu fais comme si depuis qu'elle est morte tu ne mougou pas hein ou bien tu es devenu pd comme moi depuis qu'elle est morte tu ne mougou pas on te casse sinon tu fais comme sinon elle ne me fait pas ça elle ne me fait pas ça idiote tu es entouré seulement des vendeuses de piment et des doubles puces oui tu es entouré que des doubles puces ta femme un vrai garçon tu n'arrives même pas à faire le deuil de ta femme tu es déjà venu sur facebook et tes lèvres qui sont comme les fesses d'un bambouin quand tu fais souvent tes yeux là on dirait le kutoïs et la souris il faut souvent voir les yeux de maco so il a souvent les yeux un genre comme le kutoïs et la souris et c'est lui qui vient parler à apoutchou vraiment apoutchou aussi tu te laisses ta masque tu as là tu veux pas t'asseoir tu poses ça sur les fesses de maco soya là tu veux pas aussi faire ça mais tu te laisses faire tu te laisses vraiment faire oui j'organise une tante ici tu es une dalle maco so là c'est si tu es une dalle un gondé du jeune fille mademoiselle mademoiselle camille maco so il faut oui j'organise la soirée des influenceurs fleur de lille tu as la tête du cameroun tu es un influenceur tu connais ce qui veut dire être un influenceur hein tu connais ce qui veut dire être un influenceur un pasteur qui aime le congossa le comérage pasteur papato il aime le comérage jusqu'à ses fesses qui sont comme les galettes quand il vient là il vend ses 8 donsion il dit que j'ai fait les conférences il y avait les 30 millions de fidèles tu fais les conférences le dimanche à l'église les croisades et des délivrances le dimanche à l'église le dimanche tous les chrétiens ça veut qu'on parle l'église le dimanche t'as entendu fais nous une conférence une croisade et que tu fais ça selon le nombre de fidèles que tu auras facebook si vous trompez avec les vues boostées facebook avec les vues boostées là ça vous trompez vraiment maco so quand on veut parler si vous vous parlez de moi je vais vous mettre en prison je vois que la prison est devenu le paracétamol qui gonfle ta tête là et ta tête comme le tapioca attends moi et vois que comme il était trop laissé là tu veux déjà venir un peu monter sur ma tête si les camerounais ne veulent pas te parler ne pense pas que c'est parce qu'ils ont c'est parce qu'ils sont un peu occupés ou peut-être comme tu vois que flotte fait un peu la talakou là tu pensais qu'elle est avec toi tu connais ma kwe pouce tu connais ma kwe pouce et bien tu pensais parce qu'elle fait un peu ton atalakou là que oh 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 j'ai dit aux ivoirien que ne partez pas cet événement parce que moi ma chancelier ma tante compression ne viendra pas elle n'ira nulle part ne partez pas cet événement attendez un peu quoi une fiancéuse son programme est des infiancéuse donnez-moi un peu la liste de son programme là les aïa robot aussi sont les infiancéuse quand tu regardes la vie de la personne même la poubelle même le bac adieu est beware donc même les Aya Robertina Aya Robertina sera aussi influencée les Aya Robertina sera aussi influencée disons à ce qui se place là, Aputu a organisé son événement, Mako se animait d'un esprit de jalousie c'est que ce faceur il est animé d'un esprit de jalousie, donc quand il a vu l'événement de l'enfant, tu sentais comment son coeur était gonflé dès que l'enfant est en train de faire son blog, il est en train de bloguer sur une affaire de viol et tout ça, Mako se trouve directement un prétexte, donc tellement il est animé de la haine de la jalousie non, moi je ne vais pas partir là-bas je vais te bloquer parce que comment est-ce que tu peux soutenir tu peux soutenir quelqu'un qui a fait un viol tu dis quoi, tu dis si non mais attends un peu on t'a dit que c'est ton enfant Poutu ou parce que comme il t'a appelé le grand frère Makoso ça te donne le droit de monter un peu sur tes chevaux n'importe quoi n'importe quoi mais tu pouvais faire une soirée tu organises une soirée pour tes t'attends pour tes bras cassés là que tu as là tu pourrais faire une soirée pour tes bras cassés parce que les personnes consensus ne seront pas là Emmanuela Keita ne sera pas là oui tu vas faire ta soirée des influenceuses là ça serait l'ombrakata ça serait les pipis du chat le feu de paille il n'y aura personne tu vas faire ça seul voilà les les Steve Nadia non la petite soeur de ma mère Steve Nadia Steve Fa Steve Nadia elle est venue aussi faire qu'elle voulait faire que ça part de Kumbana non je vais réunir mes blous mes soeurs et frères autour d'une table elle a vu qui quand Steve Nadia est arrivé qu'elle porte souvent ses habits carolés comme les sang-ban donc on appelle ça qu'elle aide moi à déménager qu'elle met souvent ses vestes là elle aussi voulait essayer non qu'elle peut aussi faire ça allait ouf ça allait nulle part tu as vu qui là-bas ils étaient là comme ça comme si on dit comme si c'était la veillée il fallait les voir hein il fallait les voir c'était comme si c'était la veillée je vais je vais je vais on va voir aussi attends que je reviens sur toi donc c'est ça à tout à l'heure un peu plus voir ma question mes questions j'attends mes réponses qui t'a délivré le passeport diplomatique tu vas nous dire qui t'a délivré un passeport diplomatique pourquoi les autres pasteurs en Côte d'Ivoire n'ont pas aussi droit un passeport diplomatique tu viendras nous dire c'est ici sur Facebook ensuite tes bêtises là d'influenceurs influenceuses tu as pris la peine de poser la question à deux trois Camerounais lambda pas les Camerounais que tu connais là qui sont entourés autour de toi les Camerounais et les Camerounaises lambda as-tu pris la peine d'aller sur Google de regarder la définition du mot blogueur influenceur clasheur as-tu pris la peine je ne pense pas si c'était pour la Talacou sache que parfois on fait souvent des directs on change souvent quand on commence un peu à argumenter on change souvent mais tu ne veux pas venir même Flore elle ne va pas te dire qu'elle est influenceuse elle ne se reconnait pas dans cette catégorie là mon cher ça n'arrive pas te le dire sache que c'est l'hypocrisie elle ne se reconnait pas là-dedans elle se reconnait en tant que clasheuse il n'y a pas son 2 en Afrique dans le clash c'est ma coépose on a challengé on a challengé c'était un match nul elle m'a dosé elle dosé on se dosait seulement comme ça elle dose elle dose c'est ma coépose adorée je l'aime bien elle et moi les problèmes sont finis on a arrangé nos problèmes on ne va pas se séparer à cause d'un homme jamais on a barré l'homme là chacun a pris sa route c'est tout donc ma coépose je t'aime bien je vais venir je vais venir le week-end chez toi tu es pour moi c'est ma la charme maman tu voulais me tuer à cause de l'homme maman hé hé maman ma coépose je voulais me tuer à cause de l'homme maman je sais que le mangalet est sucré mais la qualité moi-même aussi je voulais je vais aller à goûter ma alaise aussi comme ça non donc si ce ma coépose je reviens lorsque tu m'auras éclaircie ma lantenne je reviendrai te poser la question il faudrait que tu sois capable de me répondre dans le cas contraire tu arrêtes la folie là avec les Camerounais tu arrêtes la folie là soit tu m'arrêtes la folie là tu revois un peu ton agenda tu as mieux à faire non c'est la fin d'année c'est la fin d'année organise les croisades de jeûne de l'église les chorales les trucs comme de ce genre organise nous les chorales les trucs les Ivoiriens ont besoin de ça là-bas il y a tellement d'églises en Côte d'Ivoire que si tu prends ton église là tu mets peut-être compétition de champs religieux le gagnant aura peut-être une somme même peut-être même de 3 millions tu mets même 3 millions pour la chorale qui va remporter voilà quoi tu mets ça l'église aussi a besoin de vibrer au champ religieux mais tu ne peux pas venir ici là tu te mélanges des histoires des mondaines soit tu fais comme nous tu démissionnes fais comme nous tu démissionnes parce que moi j'ai démissionné en tant que l'abbé j'ai démissionné j'ai enlevé la touche donc je peux me permettre même s'il y avait baisant avec le chien et baisant avec le chien hein mais tu ne peux pas porter l'habit du pasteur et tu dis tu as plusieurs casquettes mais tu as une casquette de bandit on ne peut pas servir 2 mètres Makoso hein à un moment donné tu dois haïr alors tu dois choisir la chose que tu veux haïr qu'est-ce que tu veux haïr idiot de naissance je reviens qu'est-ce que tu veux haïr tu as-ce que tu veux haïr tu as-ce que tu veux haïr